Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter pour ceux qui auraient la chance de ne pas connaître. Je m'appelle donc Julien Hérault, je suis conseiller machiniste indépendant depuis 10 ans dans la société qui s'appelle le conseil agroéquipement. Je fais donc du conseil auprès d'agriculteurs, auprès d'organismes agricoles divers, de la formation technique aussi sur l'optimisation de chantier et des charges de mécanisation, et une activité aussi d'expertise davantage proche des constructeurs ou des concessionnaires sur de la performance d'outils ou de la qualité de travail d'outils. Ma dernière particularité c'est que je suis je suis également double actif, j'ai toujours été double actif, j'exploite une exploitation céréalière pas très loin d'ici donc dans les deux sèvres, conduite en partie en agriculture de conservation, c'est une exploitation mixte qui est bio et conventionnelle, qui me sert aussi de terrain d'essai et d'expertise également pour des clients. Donc je suis aussi parfois concerné par ces compromis ou ces contraintes de choix, de dimensionnement et de mécanisation en général sur des pratiques en ACS particulièrement. L'idée de la présentation assez rapide ça va être de couvrir au moins trois thématiques principales. Une première thématique qui va plutôt tourner autour du rendement énergétique et de l'investissement énergie et coûts d'énergie. On est dans un contexte évidemment, vous le savez, de coûts de GNR et de coûts d'achat de machines qui est contraignant. Il y aura une deuxième thématique plutôt sur du dimensionnement, mon approche de dimensionnement d'outils. Spécifiquement quand on est sur la diminution de travail du sol, ça peut être un peu plus pointant de bien juger du niveau de largeur d'outils et de puissance de tracteur. Et puis je finirai aussi sur des critères de choix techniques. On a vu des logiciels, des logigrammes ou des arbres de décision sur des outils de semi-direct. Je vais vous présenter aussi une approche particulière sur les critères de choix d'équipement en ACS. Ce mois remet pas que. Mon introduction elle est surtout sur le contexte des charges de mécanisation. Pour avoir aussi travaillé, investigué à l'étranger, j'étais un peu lassé de voir qu'on était souvent pointé du doigt comme agriculteur français sur mécanisé avec des hauts niveaux de charges de mécanisation, qu'on subit une inflation. Je vous ai mis la courbe verte claire. C'est donc la courbe du l'indice de prix de matériel, d'investissement matériel. On l'a subi ces dernières années de manière très rapide. Mais je voulais aussi la mettre dans le contexte de l'augmentation de la surface. Les autres valeurs, les autres indices qui sont notés en bleu, c'est les indices de surface, les SAU d'exploitation. Pour relativiser un peu, l'idée ce n'est pas de s'excuser de la hausse du prix. L'idée c'est de remettre dans le contexte en se disant qu'aujourd'hui il y a deux leviers principaux pour pouvoir tamponner une hausse de charge de mécanisation. La première c'est de diluer en augmentant la productivité de main-d'oeuvre, c'est-à-dire qu'en produisant plus de volume de tonnage de kilos de surface et en produisant plus par unité de travail humain. C'est ce qui se passe, c'est la tendance et c'est ce qui se passe depuis la mécanisation d'après-guerre. On n'a fait que augmenter la productivité pour diluer ce coût. Et là une tendance qui peut se dégager dans des pratiques d'ACS, c'est à l'inverse de diminuer les pratiques et les interventions techniques et énergivores pour essayer de diminuer l'investissement capital, puisque là c'est un enjeu de capital investi, pour essayer de contrôler le niveau de capital investi sur l'exploitation. Je m'appuie souvent sur le diagramme de droite, c'est des données du CERF France de Bretagne qui avait analysé en 2017 la hausse et qui pointait du doigt la hausse dangereuse ou inquiétante des charges de mécanisation. La valeur que vous avez en sommet des histogrammes, c'est les charges de mécanisation à l'hectare. Le constat qu'il faisait, c'est qu'entre 2007 et 2017, la hausse de 457 à 611 euros de charges de mécanisation à l'hectare, elle était de plus de 25%. Donc ça inquiétait beaucoup d'éleveurs, c'est un contexte d'exploitation laitière, ça inquiétait beaucoup d'éleveurs sur la maîtrise de ces charges de mécanisation, comment va-t-on s'en sortir avec une hausse de charges de mécanisation à l'hectare. Je suis très prudent quand on parle de charges de mécanisation à l'hectare, puisque ça ne me dit rien sur la productivité de l'exploitation, la plus-value dégagée et la rentabilité de la production au final sur l'exploitation. Ce qui m'a fait relativiser, c'est que je vous ai caché une partie des données, vous avez vu une évolution de la SAU de ces fermes en 10 ans, il y a eu surtout une évolution de la production laitière. Et quand je mets les litrages de produits sur chaque exploitation, on se rend compte que la production laitière a suivi proportionnellement la hausse des charges. Et quand vous faites le pourcentage entre 277 000 et 487 000, on s'approche à plus de 20% de hausse de production. Donc c'est l'exemple typique où le levier d'augmentation de productivité a compensé, a tamponné ces charges-là. Alors ça n'excuse pas tout, et moi ce qui me gêne quand on pointe du doigt et qu'on critique des hausses de charges de mécanisation, ce qui me gêne c'est qu'on ne travaille pas sur des résolutions de problèmes, on ne travaille pas sur les causes. Et là quand je voyais ces graphiques-là, et vous pouvez vous arrêter sur la légende des travaux du sol, on se rend compte qu'il y a eu une multiplication par 2,4 du poste travail du sol, qui est peut-être expliquée par un assonnement de maïs qui a peut-être augmenté du travail plus intense, mais c'est plus ça qui m'inquiétait en me disant qu'on a peut-être plus à travailler sur la composante de ces charges de mécanisation que de simplement rester les bras ballants en se disant « rien ne va plus ma pauvre dame, on subit la hausse du prix des matériels d'année en année ». C'était juste pour dresser le tableau, et quand je vais sur du dimensionnement ou de la stratégie de mécanisation, qu'on soit en semi-direct ou avec du travail du sol, du désherbage mécanique ou non, j'ai mis quelques illustrations qui m'interpellent souvent sur de l'adéquation tracteur-outil. Donc évidemment, on présente parfois et on m'interpelle souvent en se disant « Julien vient intervenir pour nous prôner ô combien la diminution de travail du sol est une solution pour diminuer les charges de mécan ». Je me méfie toujours de cette présentation comme la panacée sur la réduction des charges de mécan, puisque ça m'arrive de rencontrer malgré tout des exploitations qui n'ont pas vraiment diminué le charge de mécan, qui ont été compensées par de l'investissement de matériel plus technologiquement évolué, plus cher, et du coup qui n'ont pas contrôlé. Ça m'interroge toujours de voir cette publicité Sky qu'on a vue un peu partout, cette photographie en haut à gauche, où on a un semoir mécanique de 3 mètres de large qui est entraîné par un tracteur de plus de 120 chevaux, là où le besoin de traction et le besoin énergétique du tracteur pour un semi autour de 6-8 km heure se limiterait plutôt à 60 chevaux. Donc premier exemple caricatural que je prends, on est sur un dimensionnement, une adéquation tracteur-outil qui est discutable sur un investissement puissance du simple au double. Mon approche est assez simpliste parce que là je juge sur une photo, j'ai aucune idée de ce que fait le tracteur le reste de l'année, il est peut-être valorisé sur d'autres outils je l'espère, mais c'est pour aussi relativiser sur le nombre d'heures passées avec des puissances confortables. L'illustration du milieu avec le semoir monograine traîné, c'est une illustration que je présente assez souvent en formation, et quand je fais la promotion des outils semi-portés en disant on peut valoriser de la puissance en passant à des outils semi-portés qui n'ont pas besoin d'une puissance d'enlevage énorme, la réponse que j'ai, elle est souvent radicale en disant oui mais là, attends, t'es dans un autre monde, c'est de la plaine américaine, le parcellaire n'est pas le même, c'est plat, le contexte est différent. Et quand je zoome sur le tracteur, je me rends compte qu'il n'est pas si différent que ça parce que c'est le même tracteur qu'on a chez nous, qu'on a chez nous, ou l'entrepreneur du coin, ou la Cuma locale. Et en fait, nous on a le même tracteur sur un semoir de 8 rangs portés, si j'exagère à peine. En fait, on a que 8 rangs portés sur le même niveau de puissance parce qu'on investit en priorité sur des outils portés qui sont évidemment moins chers à l'investissement sur le coût du châssis et de l'homologation routière, et surtout qu'on veut soulever plus de 2 tonnes d'engrais. Donc ça me permet de pointer ce défaut-là aussi en se disant on a voulu limiter le coût d'investissement du semoir en privilégiant un châssis simple qui est porté, mais ça impacte lourdement, c'est le cas de le dire, ça impacte lourdement le dimensionnement du tracteur. Là où dans certains pays en pleine extensive, comme sur la photo, le dimensionnement de puissance pour un semoir monograine à 6 km heure, c'est 4 chevaux par rang. Je vous laisse compter en fonction de vos semoires chez vous. En effet, un semoir monograine avec un élément semeur à disque qui a simplement une turbine à faire tourner, qui nécessite même pas 30 chevaux de puissance de prise de force ou d'hydraulique. Donc voilà, c'est simplement des pistes ou des réflexions sur l'adéquation. L'image du Xerion et du tracteur classe sur ma droite, c'est plutôt une image que je prends en illustration pour illustrer le niveau technologique du tracteur. On est sur un tracteur à 4 roues égales, il y a une plateforme d'attelage pour limiter justement le porte-à-faux sur le relevage, on a la trémie sur le tracteur. On a un relevage avant qui permet d'optimiser aussi du travail sur l'avant. Donc on a un dimensionnement, un investissement tracteur qui est plutôt optimisé. Et ce qui me gêne dans l'affaire, c'est qu'on a un semoire monograine avec une technologique à 50 ans. Et je ne suis pas garanti que sur la qualité de semis ou du potentiel de rendement, ça soit le tracteur qui fasse le potentiel. Donc encore une fois, c'est une critique facile sur une photo simple. On ne connaît pas l'histoire de l'exploitation ni de la stratégie d'investissement, mais je suis toujours curieux de voir le décalage, le delta entre le niveau technologique du tracteur par rapport à l'outil ATLÉ qui est lui le plus impactant sur la qualité du travail final. L'image, les dernières images, je vais aller un peu plus vite, je ne vais pas passer beaucoup de temps. L'image de l'essieu, du triple essieu que vous voyez, c'était pour illustrer des pneus basse pression. On parle de télégonflage, de pneus basse pression, de jumelage ou de train de chenille même. C'est très favorable sur nos pratiques d'agriculture, de conservation des sols pour limiter la compaction de surface. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a un phénomène sur la rentabilité énergétique qu'on n'a jamais, presque jamais évoqué, c'est l'augmentation de la résistance au roulement. Si vous ne savez pas ce que c'est que la résistance au roulement, vous vous imaginez transporter une brouette chargée de béton avec un pneu crevé. Ça s'appelle de la résistance au roulement. Il ne faut pas oublier que nos tracteurs, que ce soit les pneus du tracteur ou de l'outil traîné, nos tracteurs consomment du GNR uniquement pour lutter contre cet écrasement-là. Et la contradiction, c'est que plus je diminue mes façons culturales, moins je travaille mon sol, moins je suis sur du sol soufflé et meuble. Et donc plus je suis sur des sols portants qui nécessitent une résistance au roulement faible. L'intérêt de diminuer une pression pour optimiser la traction, il est surtout vrai dans un contexte labour où la remorque ou le tracteur risque de s'enfoncer. Plus vous vous éloignez d'un travail du sol profond, moins vous auriez d'intérêt, je parle bien sûr que d'un niveau de traction, plus vous allégez vos façons culturales, moins vous avez d'intérêt à diminuer vos pneus. Ce que je viens de dire n'est vrai que si j'ai des œillères rendement énergétique. Si je mets dans l'équation une priorité compaction du sol, c'est un peu plus délicat. Bien, je suis intervenu plus récemment sur des interventions et des démonstrations de robotique et je suis toujours surpris de voir des réinventions de tracteurs ou de plateformes de traction pour animer des outils. Et moi, quand je sors de formation où je parle d'optimisation de traction et de conduite économique, ça me fait un peu sourire de voir un tracteur autonome de 156 chevaux pour animer un semoir 4 rangs. Donc, évidemment, la critique ne s'arrête pas là. Il va falloir valoriser cette plateforme autonome sur d'autres avantages, sur d'autres intérêts. Sarah le citait, ça peut être aussi une voie d'accès qui facilite le contrôle trafic farming. Mais d'un point de vue rendement énergétique, je me dis que mon 4 cylindres de 80 chevaux, il faisait le taf. Avec un coût bien inférieur. Et la dernière image, c'est un agriculteur qui m'a autorisé à la diffuser. C'est effectivement un tracteur, vous le voyez peut-être pas bien, mais à l'arrière, il y a un rouleau Cambridge, un rouleau de 6 mètres, donc 6 mètres 20, 6 mètres 30, qui est utilisé du coup pour replomber un SMI, un déchaumage, un faux SMI, je ne connais pas le contexte, mais en tout cas qui a été optimisé pour limiter l'ornirage. On veut limiter la compaction de surface, il y a eu un tas avant, les roues jumelées à l'arrière, etc. Pour votre info, le tracteur, c'est un John Deere 155, il fait donc plus de 150 chevaux, il fait plus de 7 tonnes et demie. Et quand j'ai fait les calculs et la relation entre besoin de puissance pour rouler un rouleau de 6 mètres et le poids du tracteur, je me suis rendu compte que le plombage de l'essuie arrière était plus important que le rouleau en lui-même. Ça veut dire que si on rajoutait un jeu de roues triplées, on n'aurait même plus besoin du rouleau. Là où, encore une fois, si je reprends ma casquette rendement énergétique, le besoin pour rouler à moins de 8-10 km heure avec un rouleau Cambridge en 6 mètres, un 55 chevaux bien lesté fait le taf. À plat. S'il y a des gens dans le Gers, je m'arrête tout de suite. Mon discours, tiens, à plat. Voilà pour l'approche. C'est vraiment très facile de juger, de critiquer. Comme ça a été dit tout à l'heure, l'idée c'est de vous apporter un happy ending également en vous proposant des solutions pour pouvoir dimensionner au plus juste. Et vous présentez ma stratégie pour dimensionner au plus juste. Pour remettre une couche sur le contexte des charges de mécanisation, j'ai pu échanger avec un cabinet de conseil allemand qui s'appelle LBB. C'est le cabinet qui suit au moins une exploitation de Michael Lorsch sur l'Allemagne. Et eux me présentaient leur analyse de suivi de groupe où ils suivent des groupes en fonction de leur rentabilité. Donc en gros, ils se servent des données statistiques des agriculteurs qui le suivent. Ils prennent le quart supérieur les plus rentables, le quart inférieur les plus rentables pour savoir qu'est-ce qui les différencie et sur quoi il faut jouer pour rejoindre le groupe des plus rentables. Pour faire très rapide, on pourrait se dire que moi, sur ce qui m'intéresse, c'est l'analyse sur les charges de mécanisation. On pourrait tout de suite analyser en se disant « est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs avec moins de charges de mécanisation ? ». On peut se dire aussi qu'on peut tricher puisque si je veux diminuer mes charges de mécanisation, il suffit de passer plus de temps. Si j'augmente mon investissement main-d'oeuvre ou je passe plus de temps à travailler, évidemment j'ai besoin d'un tracteur moins puissant et de moins de débit de chantier. Donc je pourrais tricher sur l'investissement main-d'oeuvre pour diminuer mes charges de mécanisation. Les premières lignes montrent que malgré tout, l'ensemble le plus rentable n'a pas un investissement main-d'oeuvre, un coût de main-d'oeuvre familial ou salarial n'a pas un investissement de main-d'oeuvre plus élevé. Et quand je vais directement, je vais gagner du temps en bas de tableau, ce qui m'intéresse c'est le niveau, alors il ne parle pas en chevaux par hectare, il parle en kilowatts pour 100 hectares, mais la proportion est la même, le ratio est le même. Le quart supérieur a un investissement de chevaux par hectare deux fois moins important que le quart le moins rentable. Ça nous donne déjà un premier indice de la tendance de stratégie de mécan. Et les dernières lignes, c'est le capital investi par hectare en valeur neuf ou en valeur vénale. Et en valeur vénale, on se rend compte qu'on passe de 570 euros à 1100 euros, on est à peine du simple au double, mais on a une grosse différence de capital investi à l'hectare. Et ça, c'est le cœur du sujet sur les charges de mécan. On peut jouer sur un pouillème de litres hectares en consommation, on peut jouer sur une économie d'investissement d'un sommoir, d'un strip-tile moins cher qu'un autre, etc. Le plus gros bloc qui pèse le plus lourd dans nos charges de mécanisation, c'est à peu près pour 50% de nos charges de mécanisation, c'est dédié dans l'amortissement. Donc l'enjeu pour moi de diminuer des charges de mécanisation, d'optimiser même en ACS, c'est de jouer sur quel niveau de capital je dois investir, sans me mettre en difficulté sur du débit de chantier ou de la qualité de travail. Je garde bien sûr ces deux objectifs en ligne de mire. Et donc mon discours n'est plus du tout sur la taille du tracteur ou la taille du sommoir, c'est à relativiser en fonction de la surface à traiter. Bien malin celui qui saurait me dire qui est surmécanisé dans l'affaire. Si le sommoir à traction animale en 3 mètres, c'est pour semer 5 hectares par an, ça s'appelle de la surmécanisation. Si l'exploitation du dessous à 10 000 hectares à semer en 15 jours, ça va être un peu plus tendu. Donc c'est juste pour sortir de ce jugement, ce premier jugement en se disant la surmécanisation n'est pas une histoire de taille d'engin et n'est pas une histoire de façon culturelle. Ça c'est pour le contexte ACS. Pour optimiser l'attraction, là j'ai passé le... j'avance sur le sujet rentabilité, rendement énergétique. On a oublié, il y a une grosse confusion qui est faite sur le terrain entre puissance et traction, entre puissance et force. J'ai essayé d'illustrer ça avec les deux dessins derrière moi. La force de traction, elle est illustrée à droite. Si vous voulez un tracteur qui tire plus fort, il vous faut simplement un tracteur plus lourd. La force de traction, c'est de l'adhérence à la traction. Si vous pensez au rugby en ce moment, ou si vous pensez à des tirs à la corde ou à toute espèce d'activité de traction, c'est en fait une concurrence d'adhérence. Évidemment dans la mêlée, on ne met pas les plus légers. Et un tir à la corde, si vous voulez gagner un tir à la corde, vous faites une équipe que de personnes de 150 kg. La corde ne bouge pas. Sur un tracteur, c'est pareil. Vous voulez tirer un semoir plus large, vous voulez déchaumer ou décompacter ou fissurer ou strip-tyler plus profond et vous voulez emmener plus de résistance, il ne faut pas acheter un tracteur plus puissant, il faut le lester. Alors en achetant un tracteur plus puissant, vous allez me dire qu'il sera plus lourd. Oui, c'est vrai. Donc le levier traction, c'est bien du poids adhérent. Alors que sur la droite, la notion de puissance, c'est corrélé directement avec le débit de chantier. Donc si j'ai besoin d'augmenter mon débit de chantier puisque mon associé s'en va, j'ai un départ en retraite, j'ai moins de temps disponible ou j'ai plus de surface à emblaver, là j'ai besoin de plus de puissance parce que je dois faire plus de surface dans le même laps de temps ou dans un laps de temps plus réduit. Donc ce n'est pas toujours déconnant d'investir dans plus de puissance si c'est justifié par un besoin d'augmenter le débit de chantier. Je parle comme si c'était facile à dimensionner. Je vais vous donner les billes pour pouvoir le dimensionner. Mais en gros, si vous me dites, j'ai fait une super affaire, il y avait un tracteur de démo en stock à la consesse, un stock de 2022. On m'a fait un super prix. J'ai acheté un 250 chevaux pour le prix d'un 200 chevaux. C'est une super affaire au cheval investi. La question qu'il faut se poser, c'est si j'ai acheté un tracteur qui fait 25% de puissance en plus, c'est est-ce que moi je vais le valoriser avec un débit de chantier 25% plus rapide ? Si je n'ai pas changé mon semoir de semi-direct et que je n'ai surtout pas envie de rouler plus vite pour lancer plus de germination, je ne vais pas du tout valoriser cette puissance supplémentaire. Donc c'est une histoire aussi d'outils présents sur l'exploitation pour valoriser cette puissance et surtout de nombre d'heures de valorisation. Alors, on pourrait avoir une pensée binaire en se disant, je veux un tracteur qui tracte, je le mets le plus lourd possible. Le problème, c'est que si je le mets trop lourd, il va consommer plus d'énergie pour trimballer son propre poids. Donc en fait, plus je vais rouler vite, plus je vais avoir des façons culturales superficielles peu tractantes ou rapides, plus mon tracteur devra être léger. Mais attention, léger au cheval. La référence que vous avez peut-être en tête et qu'on a dans la bibliographie, c'est 50 kg par cheval. 50 kg par cheval, c'était le dimensionnement d'un tracteur pour des façons culturales lentes, inférieures à 8-6 km heure. Si vous travaillez à moins de 3 km heure, ça s'appelle un bulldozer. Un bulldozer, il est dimensionné, il est lesté à 100 kg par cheval. Si vous faites du déchômage à disques indépendants, du traitement, de l'épandage, du transport, vous roulez à plus de 12, 15, 20 km heure, il vous faut surtout un tracteur inférieur à 30, 40 kg par cheval. Donc c'est là où c'est plus compliqué, c'est qu'il me faut un tracteur assez polyvalent et que je puisse adapter le lestage en fonction des façons culturales ou des pratiques de travail du sol. Mais c'est pas rare de retrouver un tracteur de plaine qui fait de la traction ou du semis à longueur de journée qui fait, j'en ai vu, à 32 kg par cheval, qui a très peu de force de traction, et de voir le tracteur dans la cour de ferme qui est sur la dessileuse ou le chargeur qui fait 65 kg par cheval et qui passe sa journée à élancer de la fonte. Donc ça pour moi c'est un levier super important, qu'on soit en semis direct ou qu'on soit en travail du sol, c'est un levier majeur sur l'optimisation de la conso et la valorisation de la conso. Là c'est une parenthèse sur de la compaction, on a souvent parlé de, je vous le disais tout à l'heure, de jumelage de pneus basse pression, de chenilles, les constructeurs ont très bien communiqué sur la préservation du sol en disant préservez vos sols, vous n'allez pas faire d'ornirage, vous allez pouvoir faire vos épandages en toutes conditions, même si vous ne passez pas à pied. Ce qui est vrai, d'un point de vue agronomique en surface, on a toujours un gain à augmenter la surface d'empreinte. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que la compaction de profondeur n'est pas liée à la surface d'empreinte, et Sarah l'a évoqué ce matin, la compaction de profondeur est liée à la charge par essieu. Donc si vous ne corrigez pas votre charge par essieu, vous ne corrigez en rien la compaction de profondeur. Le premier facteur de compaction de profondeur, c'est la charge par essieu. Le premier facteur de compaction de surface, c'est la surface d'empreinte. Donc évidemment, c'était un moyen de faire passer un tracteur de 30 tonnes sur de l'épandage de l'engrais, mais c'est une aberration sur la préservation du sol en profondeur. Surtout quand on voit les enjeux de porosité qui ont été évoqués ce matin sur du potentiel de production. Donc évidemment, qu'est-ce que je préfère ? J'ai essayé de prendre deux illustrations en bas à gauche, une photo de Hugo Lucas sur une de ses vidéos. J'ai essayé de prendre les mêmes chantiers pour que ça soit comparable. J'ai à peu près les mêmes débits de chantier dans les deux cas. Je n'ai pas besoin d'une vitesse énorme, je n'ai pas besoin d'une puissance énorme pour entraîner l'outil. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous préférez corriger une compaction de surface ou une compaction de profondeur ? Je préfère, même si le quad fait des ornières de 20 cm de profondeur, je préfère largement corriger par un déchômage, un travail du sol mécanique, une compaction de surface qu'une compaction de profondeur. Pour avoir un ordre d'idée en énergie, en fonction des types de sol, je considère qu'on est entre 0,9 et 1 litre par hectare par centimètre de profondeur. Donc si vous voulez vous engager à décompacter derrière le quad track, c'est un engagement à plus de 30-40 litres par hectare. Mais ça passe. C'est très flatteur. Un tracteur de 25 tonnes, chargé avec la trémie, il doit faire les 30 tonnes, ça fait 15 tonnes par essieu. Sarah évoquait 4,5 tonnes. Je parle pas de tous les outils d'épandage. On parlait de lisier à l'instant, tonne à lisier 24 000 litres, pendillard de 24 mètres, tracteur, forte puissance. On a 5 essieux sur l'ensemble, on dépasse les 60 tonnes. Là où un réseau routier terrassé de national ne supporte pas plus de 44 tonnes. Pour synthétiser cette approche-là, on a très bien bossé sur la compaction de surface. On ne résoudra rien en profondeur si on n'allège pas les outils ou si on ne localise pas le trafic. Mon objectif de la conduite éco, certains peut-être m'ont peut-être vu en formation conduite économique, mon approche de conduite économique, elle est simple, c'est que vos tracteurs ne consomment pas assez à l'heure. Merde. Je suis en train de vous dire que vous ne faites pas assez tirer vos tracteurs. Le meilleur rendement énergétique d'un tracteur, c'est quand il est à genoux. C'est ce qu'on appelle la pleine charge. Donc, c'est là que vous allez vous remettre en condition, devant votre semoire, devant votre déchaumeur, devant un strip-team, un décompacteur, peu importe l'outil. Mais il faut considérer que pour consommer le moins à l'hectare, il faut mettre le tracteur à genoux. Viser la pleine charge, ça veut dire donc viser la vitesse max. Donc si j'attelle ce tracteur, j'ai pris une photo exagérée volontairement, si j'attelle ce tracteur de 420 chevaux sur un décompacteur qui fait moins de 5 mètres de large, pour atteindre ma vitesse maximum, ça va rouler un peu trop vite. Donc dites-vous bien que si vous, avec votre tracteur et votre semoire, vous vous dites, Julien nous dit de pousser le manche et de viser la vitesse maximum. Eh bien si vous êtes en train de vous dire, oulala, l'usure va être énorme, la qualité de travail de mon élément semeur va être désastreuse, ou alors je ne tiens plus sur le siège. Si vous êtes en train de penser à une de ces trois configurations, alors vous avez un tracteur trop puissant, vous en avez marre de l'entendre, j'ai plutôt tendance à dire maintenant, votre semoire n'est pas assez large. La consommation à pleine charge d'un tracteur, j'ai mis, on devrait viser plus de 80% de taux de charge. Pour vous donner, vous avez maintenant la consommation instantanée dans vos cabines, pour vous ayez une idée de ce que c'est que la pleine charge d'un tracteur à genoux, vous comptez 0,22 litres par heure par cheval. Un tracteur de 100 chevaux à pleine charge doit consommer 22 litres à l'heure. Donc vous poussez le levier de vitesse tant que vous n'avez pas atteint 0,22 litres par cheval par heure. C'est la résistance de l'outil qui doit freiner, limiter la puissance développée par le tracteur. Mon discours va très bien et je parle très facilement parce que ça ne marche pas sur tous les outils. Si vous avez des outils animés par une prise de force, si vous êtes sur de l'épandage, de la pulvérisation, etc., la priorité n'est plus dans la traction, ça va être dans la stabilité du régime. Donc ça va être une autre approche. Mais là, je parle plutôt de traction et on est concerné en ACS avec les outils de semi. J'en viens et je vais terminer sur la partie dimensionnement. Sur la partie dimensionnement, c'est un équilibre. Je démarre toujours par le dimensionnement de l'outil. Je ne démarre jamais par le dimensionnement du tracteur. Je vais d'abord dimensionner le parc, les largeurs d'outils ou les gabarits d'outils. Et là, encore une fois, c'est un équilibre entre je veux acheter un outil le moins large possible pour qu'il me coûte le moins cher possible. Le risque, c'est que je ne puisse pas tout semer tous les ans. Ou alors j'achète le plus large possible pour être sûr de tout faire, mais ça va me coûter évidemment plus cher. Donc comment j'arrive à équilibrer les deux ? Eh bien, équilibrer les deux, vous savez le faire de manière empirique. C'est un équilibre entre votre disponibilité de temps de travail et le risque climatique. Pouvoir estimer votre temps de travail à la journée, à la saison, les jours disponibles, vous êtes à peu près OK là-dessus pour savoir combien d'heures vous êtes prêts à dédier au SMI ou à l'implantation d'une culture. Là où on est moins bon, c'est sur l'évaluation du risque climatique. Combien de jours de ressuyage de sol suffisant je vais avoir de disponibles pour faire mes SMI à l'automne prochain ? Et là, vous êtes tous en train de penser, il parle bien Julien, mais il a oublié l'automne 2019. Eh bien, ma stratégie de dimensionnement doit intégrer l'automne 2019. Sauf que la stratégie, à chaque fois que j'ai fait des investigations du fil dans différents pays, une de mes premières questions, c'était comment les agriculteurs dimensionnent la largeur de leurs outils ? La réponse, elle était partout, même en France, elle était partout la même, c'était on dimensionne un outil pour tout faire l'année la pire. C'est une stratégie de sécurisation. Je n'ai pas dit que c'était déconnant à chaque fois. C'est juste une stratégie d'assurance risque. Mais elle coûte cher. Donc mon approche, elle est sur l'estimation des jours disponibles. J'ai pris... Je suis passé un peu trop vite. Je vais rester là-dessus, tant pis. Je prends la période calendaire de mon semis. J'estime que j'ai pris... Là, c'était pour un client en Vienne, justement. Je ne sais pas s'il se reconnaîtra, mais on avait fait l'estimation du 10 octobre au 10 novembre des jours agronomiquement disponibles. Et on avait même fait une modélisation avec un gradient si c'était favorable pour du semis direct, du TCS, du labour ou du difficile en labour. Et vous retrouvez l'année 2019 sans problème. Donc si je dois dimensionner mon semoir pour semer en 2019, il me faut un semoir très large pour tout semer en 4 jours. Que j'ai 50 hectares ou 200 hectares à semer. Mais évidemment, c'est la stratégie risque qui est la plus coûteuse. Donc il faut que je prenne aussi en considération les autres années où j'avais 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps pour le faire. Donc une fois que j'ai fait mon estimation des jours agronomiquement disponibles, j'applique bêtement cette formule. C'est mon OAD à moi d'estimation et de dimensionnement de semoir. Je divise, c'est simplement une division. Je divise la surface à faire par les jours agronomiquement disponibles que j'ai définis avant. Je la divise par la disponibilité que j'estime. Est-ce que je peux semer 10 heures par jour, 8 heures par jour ? Est-ce que j'ai de l'élevage en concurrence ? Est-ce que j'ai de la main d'oeuvre de disponible ? Le dimanche, est-ce que je travaille ou pas ? Donc je vais rajouter ou enlever des heures quotidiennes pour ma période de semis. Et je divise par le débit réel. Le débit réel, ça prend en compte simplement ma vitesse d'avancement. Parce que si vous investissez sur un semoir qui doit rouler à 4 km heure ou à 12 km heure, il ne faudra pas la même largeur de semoir. Et ça prend aussi les temps effectifs. Le temps effectif, c'est le pourcentage de temps que vous passez à réellement semer. Parce qu'entre les demi-tours, les transports, les réglages de semoir, on passe entre 60 et 70% à semer. Sur de la pulvée, c'est jusqu'à 50%. Si c'est du travail du sol, il n'y a pas de ravitaillement de trémie. Donc on a un peu plus de temps effectif. Mais donc je fais cette division toute bête. Et je vous ai donné un exemple que j'avais fait avec un client agriculteur où sur l'automne, on avait fait ce dimensionnement-là en intégrant 2019. Sur l'automne, il avait 150 hectares à semer. On n'avait pas pris les autres semis de couvert ou de semis de printemps. Puisque ce n'était pas un facteur limitant, le risque d'investissement était sur l'automne. On a divisé par 12 jours agronomiquement disponibles. Parce qu'il avait pris une période calendaire d'un mois. Si vous vous exigez par rapport à vos variétés de semis en 15 jours, ça va être plus compliqué de trouver des jours agronomiquement disponibles. Il estime qu'il travaille 10 heures par jour. Et j'ai trouvé 0,56 hectares par heure par mètre de largeur de semoir. Ça correspondait. C'est 0,56. C'est un semoir qui roule à 8 km heure avec des temps morts pendant 30%. Résultat de l'affaire, le client m'appelle pour investir dans un semoir de semis direct de 4 mètres. Et je finis par lui préconiser un semoir de 2,50 mètres. Évidemment, on ne va pas chiffrer un semoir de 2,50 mètres. La stratégie, c'était la première réaction quand j'applique ça chez un client. La première réaction, c'est tu t'es gouré. C'est pas possible. Ressaye avec 8 heures. Allez, on réessaye avec 8 heures. A 2,60 mètres. Ah bon ? Merde. Ressaye, tiens, si je reprends de la surface, réessaye avec 180 hectares. On réessaye avec 180 hectares. 2,90 mètres. En fait, à chaque fois qu'on refait les hypothèses de cette formule qui est assez simpliste, on se rend compte qu'on est toujours en dessous 3 mètres. L'idée, c'est pas de faire investir 2,50 mètres ou 2,23 mètres au client. L'idée, c'est qu'il a investi un semoir de semis direct de 3 mètres avec des équipements qu'il n'aurait pas pu se payer sur le 4 mètres. Donc, in fine, est-ce qu'il a fait des économies ? J'en sais d'où vient la largeur optimale de l'outil. Les jours agronomiquement disponibles, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je prends pas une année sur deux pour définir les JAD, je prends 8 années sur 10. En fait, je vire les 2 années les pires. Si vous dimensionnez votre semoir pour tout faire une année sur deux, ça veut dire qu'il y a une année sur deux où vous se metz pas dans des bonnes conditions de ressuyage, où vous se metz pas dans votre bonne période calendaire. Donc, voilà mon approche dimensionnement. C'est dans tous les pays que j'ai investigué, j'ai pas fait le monde entier, mais dans tous les pays que j'ai investigué, c'est la même approche de dimensionnement qui est présentée. Et on part toujours de la largeur du semoir pour ensuite dimensionner le tracteur en fonction de la puissance nécessaire et de la vitesse d'avancement que je veux viser ou de la pente que j'ai. Et je vais finir l'intervention sur mes critères techniques d'outils. On est, j'ai mis à chaque fois plein d'éléments semeurs, des semoirs à dents, à disques inclinés, double disque, monodisque, route jauge à coller, route jauge bâton, roue... Bref, on tombe dans des milliers de versions disponibles. Et on rentre dans une émulation technologique qui nous éloigne très souvent de l'objectif agronomique. Alors, on peut avoir des... J'ai aussi des logigrammes en se disant, est-ce que je sème sur résidu, sur couvert, sur sol, travailler, pas travailler. Évidemment, on a des clés de décisions qui vont nous donner des tendances. Mais j'essaye de remettre à chaque fois une couche sur le critère de qualité de travail de l'outil. Et moi, mon plus gros travail d'échange avec les agriculteurs, c'est qu'est-ce qui est prioritaire sur toi, sur le critère, l'impératif que tu attends d'un semoir. Et moi, conseiller indépendant un peu isolé, je culpabilisais de voir des chambres, les collègues de chambres de fédération de Cuma ou des constructeurs, faire des démonstrations comparatives de semoirs de semi-directs, où ils comparaient et on classe l'efficacité de levée ou l'efficacité de rendement des semoirs. Donc, je me suis payé le culot de le faire aussi. Vous avez devant vous le graphique de mon résultat de dynamique de levée de 12 semoirs. Donc, semi de blé en direct dans repousse de colza. Et le chiffre 1 correspond au... Ce n'est pas le jour de semi, le jour 1, c'est le premier jour de levée. Donc, tous les jours, je jalonnais les pieds qui n'étaient pas levés la veille pour avoir la pente de la courbe. En gros, la pente de la courbe vous donne la dynamique de levée. Le sommet de la courbe vous donne le tour de levée final. Et il y a un espace blanc, parce qu'il y a tour de levée avant hiver et après hiver. Est-ce qu'à main levée, je peux vous demander ce que vous priorisez ? Qui, dans l'Assemblée, priorise l'investissement du semoir, plutôt le vert foncé et le rouge foncé qui est en sommet ? En gros, ce que je suis en train de vous demander. Qui prioriserait un investissement de semoir qui a le taux de levée final le plus élevé ? Vous ne le paierez pas. Il y en a qui ont peut-être peur de payer le semoir, mais... À main levée, qui priorise le taux de levée final dans mon résultat d'essai ? Vous n'avez plus de budget ou c'est que vous avez... Il y a peu de mains. Je suis surpris de voir peu de mains levées. Mais il y en a moins de 10% de mains levées. Qui priorise les semoirs qui ont les plus fortes dynamiques de levée, les pentes les plus raides ? Qui priorise le orange ou le bleu clair ? Ah, il va en manquer, là. Ça veut dire que vous priorisez le jaune. Personne n'investit dans le jaune. À chaque fois que je présente ce graphique avec des résultats de levée et de performance, ce n'est pas discutable. C'est la performance de levée d'un semoir de semi-direct. À chaque fois que je présente ça et que je propose qui privilégie quoi et quel investissement tu vas privilégier... Évidemment, je ne vous ai pas dit si c'est ce moradis, ce moradant, lequel est lequel, et s'il est traîné, porté large, pas large, etc. Je conclue l'affaire en me disant que ce test, je l'ai fait avec un semoir et 12 réglages différents. J'ai pris un semoir de semi-direct d'un voisin qui avait une possibilité de réglage importante. J'ai reglé les profondeurs de semi, les pressions de plombage, les vitesses d'avancement, les usures de pièces, évidemment avec même densité de semi et même variété et même parcellaire. Mais c'est pour vous illustrer que comparer uniquement de la performance de levée sur un essai, un réglage de profondeur et une modalité de vitesse, c'est comme si vous tiriez une conclusion sur un réglage différent. En fait, on a la même variable de performance, le même semoir est capable de vous faire un semi-catastrophique à moins de 40% de taux de levée jusqu'à plus de 80% de taux de levée. Donc, tirer des conclusions sur une modalité sans variabilité de réglage, je suis un peu prudent. C'est simplement une prise de recul. Je ne vous ai pas donné les modalités justement pour ne pas tirer de conclusions parce que ça va dépendre des années et des conditions de semi. Mais le premier facteur de réussite et de qualité de semi, c'est vous. Puisque vous auriez été avec moi le jour de l'essai, vous auriez vu tout de suite les modalités qu'elle n'est pas performée. Ce que j'accompagne avec les agriculteurs, c'est l'élaboration de cahiers des charges. Il y a des préférences de couleurs, de SAV, de technologies, de marques, de peu importe. J'essaie de hiérarchiser tout ça. Est-ce qu'il faut... Est-ce que je veux deux trémies ? OK, tu veux deux trémies. C'est une contrainte, c'est une exigence ou c'est un souhait ? J'essaye de mettre au clair sur ces trois niveaux d'exigence tous les critères techniques du semoir. Je veux un semoir qui a une dissociation de la pression de terrage et de la profondeur de semi. Encore une fois, est-ce que c'est une contrainte, une exigence ou un souhait ? Ça permet d'éclaircir énormément l'échange avec vos fournisseurs. Et pas de se laisser happer par la nouvelle roue de fermeture Power Plus Top Full Turbo, qui est vachement bien. En fait, avec ça, je ne révolutionne pas votre stratégie, je ne révolutionne pas les machines achetées. C'est simplement pour être au clair. J'ai un agriculteur auquel je pense à chaque fois en ACS, qui dit à chaque fois le semoir idéal, c'est celui qui a les inconvénients qui vous accommodent le plus. Donc évidemment, il y a des inconvénients d'un semoir. Le semoir que j'ai chez moi, il y a des inconvénients qui me vont très bien et qui ne vous iront pas du tout. Et inversement. Donc l'idée, c'est de se mettre au clair sur ces critères de jugement. Autre critère de jugement, sans parler de qualité de levée, je fais des audits et j'ai fait des expertises pour des constructeurs ou des concessionnaires sur la qualité de répartition entre les rangs. Et là, je vous ai mis, alors j'ai effacé les marques, mais je vous ai mis deux résultats de mesure de répartition entre les rangs pour du SMI de Colza. La courbe bleue du semoir en haut, c'est une grande marque référente, leader dans le semoir en ligne qui nous fait un semi dégueulasse en Colza. Pas un semi dégueulasse en profondeur, en rappuyage, en levée, ou je ne sais quoi, qui nous fait une répartition dégueulasse sur sa ronde de SMI. On a un coefficient de variation de 9,7. L'attente, alors plus le chiffre est bas, meilleur est la précision, l'attente en Colza, c'est 2,9%. Donc on est à plus de 2 fois l'exigence de précision de semi. Et là, je vous ai mis un autre exemple en bas, c'est une autre marque qui a pignon sur rue, toujours en Colza, et vous avez le résultat avec un coefficient de variation qui est de 2,7. Donc là, on arrive à atteindre les performances attendues. En haut, on a un semoir pneumatique, en bas, on a un semoir mécanique. Ça fait partie des critères. Je vous laisse avec ça. Autre critère, c'est la précision de profondeur. On parle de semoir de précision. Est-ce que j'ai une roue de jauge, deux roues de jauge, des roues de rappuie, une languette de plombage, une roue de plombage, etc. Je vais aussi mesurer et évaluer la réalité de précision, de régularité, de profondeur. Quand on sait que l'enjeu d'imbibition et de régularité de levée joue sur du maïs, tournesol et les cultures de printemps, on est capable d'évaluer ça. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous le rentrez comme critère de choix de vos outils à l'investissement. Ça, c'était une conclusion de... Alors, les années, ce n'est pas les années où j'ai fait l'essai. J'ai dû faire ces essais en 2020. Là, c'était un semoir précision planting de 2020 où j'ai mesuré de manière certifiée la singulation, c'est le pourcentage sans double et sans manque du monograine et le CP3, c'est le coefficient de précision à 3 cm. C'est le pourcentage, je vais y aller très vite, c'est le pourcentage de graines qui est placé à plus ou moins 1,5 cm de la distance théorique. Je considère qu'à plus de 50 % de CP3, c'est une horloge suisse. Eh bien, on arrive, avec certaines technologies, à approcher les 90 % de CP3. Donc, quand j'ai fait ces comparatifs-là et ces mesures, j'étais vers de voir autant d'écarts de performance entre ces semoires. On est bien à deux technologies différentes, deux générations de technologies différentes, sauf que ce n'est pas celle que vous pensez. Il y a plus de 10 000 euros de l'élément chez Precision Planting et il manque le châssis et on a une technologie de semoire mécanique sur le semoire bleu qui est dépassée aujourd'hui parce qu'elle n'est pas polyvalente et on ne va faire que betterave et colza. Elle a plein d'autres inconvénients mais c'est pour vous dire encore une fois que la technologie n'est pas garante de la qualité du travail. Là, l'enjeu de différence, j'ai pris ces résultats pas par hasard, ce n'était pas pour critiquer une marque ou une autre, la différence, elle est sur la préparation du sol. Il y a simplement un semoire qui travaille sur un labour qui a été passé au vibro 5 fois et l'autre qui a été mis sur une parcelle en semi-direct. Donc évidemment, l'enjeu contexte est prédominant au niveau de technologie. je le dis pour provoquer un peu, pour vous réveiller un peu, n'attendez pas que la technologie compense des incompétences agronomiques. Même si c'est très cher. Donc c'est la conclusion de mon approche en disant il y a le dimensionnement général, le niveau de capital investi à réfléchir mais au final on peut aussi jouer sur de la performance. Choisissez vos outils en fonction de la performance finale parce que c'est ça qu'on attend aussi sur de la rentabilité de production et la question c'est est-ce que j'investis dans de la performance ou de la technologie puisque la technologie n'est pas toujours synonyme de performance. Le plus impactant c'est vous sur l'étalonnage réglage contrôle. Et je rejoins Sarah dans le discours qu'elle avait sur la robotique le fait de descendre du tracteur de ne plus être sur le tracteur n'enlève rien à la compétence du chauffeur c'est juste qu'il revient à l'endroit où il devait être les genoux au sol. Merci beaucoup pour votre attention s'il y a des questions je suis le premier. Applaudissements Bonjour Pour une précision sur le precision planting aux Etats-Unis, pourquoi avec ça par rapport à l'humilité du truc ? La question, c'est quoi ? Oui. En fait, l'image du precision planting, c'était cette technologie SmartDev qu'on a mis en place. C'était le premier essai européen sur la ferme avec cette technologie-là. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une technologie où on a une languette qui mesure l'humilité, entre autres. Mais qui mesure l'humilité dans le sillon. Et en fait, le semoir est capable de moduler la profondeur de semis en fonction du taux d'humilité dans le sol. Donc on l'avait essayé avec différentes plages d'humilité réglées. On pouvait régler 45-35% d'humilité, etc. Et on avait fait tout un tas de modalités pour comparer le potentiel de rendement et la dynamique de levée. Je peux le dire et je le confirme, c'est efficace, c'est efficient. C'est-à-dire qu'on a amélioré la dynamique de levée clairement en automatisant la profondeur de semis. On l'atténue, on a réussi à tricher en se disant, et si je sème tout à 7 cm de profondeur ? Je suis dans le frais quasiment dans tous les cas. Donc on atténuait ce delta-là en se disant, c'était le discours de la profondeur de semis pour les couverts, en se disant, plus je vais profond, plus j'homogénéise la planche, le plancher de zone d'humilité. Ce qui n'a pas été publié dans mes résultats d'essai avec Precision Planting, c'est que dans la parcelle, j'avais une comparaison avec un semoir à un terrain réduit. Là, on était à 75, j'ai ma parcelle qui est semée à 45. Et on avait des modalités semées à 45 qui avaient une dynamique de levée qui n'était pas bonne, qui arrivaient au niveau de rendement de la technologie Precision Planting. Donc oui, ça optimise la dynamique de levée, ça c'est sûr. Est-ce que ça se traduit en potentiel max de rendement in fine ? Là, il y a tous les autres critères qu'il faut cumuler. Il y a une question à gauche. Justement, sur les écartements réduits des maïs à 40 ou 45, qu'est-ce que vous avez comme données ? Je n'ai pas de données, je n'ai pas officialisé de données. Les seules données que j'ai, elles sont empiriques chez moi sur l'exploit. Mais je n'ai pas fait de protocole d'essai assez sérieux pour pouvoir communiquer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ce que je ne connais pas aujourd'hui pour pouvoir avancer là-dessus, c'est l'effet variétal, l'effet densité. Et quand on pousse en se disant, ok, je veux faire un comparatif 75 et 45, ou 75 et 37,5, quel est l'optimum de densité de semis, avec quelle variété ? Il y a tous ces autres paramètres qui auraient besoin d'être triés. Pour qu'on soit sûr que ça ne vienne que de l'inter-rend et pas d'une densité différente. Parce que si je garde ma même densité de semis et que je passe juste à 45, à mon avis, ce n'est pas la solution optimale. Mais c'est mon avis. Comment ? J'entends tout. C'est-à-dire que j'ai des semenciers sur certaines variétés qui disent, il faut augmenter la densité, comme les graines sont plus espacées sur la ligne. On peut augmenter la densité, conserver la même densité. Et du coup, il y a moins de concurrence sur la ligne. Et d'autres se disent, comme j'ai une occupation spatiale différente, je peux diminuer la densité. Mais moi, mes compétences s'arrêtent au machinisme. Et la compétence génétique, biologique sur le maïs, là, du coup, je n'ai pas d'avis, de réponse officielle scientifique à vous donner.